Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la seconde partie pour la construction de notre jeu de défense et d'attaque par vagues. Le choix pour cette seconde vidéo s'est porté sur l'amélioration du jeu pour qu'il ait un air un peu plus trop. Commencez par aller sur la page d'événements et organiser le tout pour éviter que cela devienne chaotique. Ajoutez des commentaires et regroupez les événements concernant le début de la scène. Les ennemis, le joueur, le pistolet, les mouvements et la fin du jeu. Vérifiez que cela fonctionne toujours comme il faut. Nous allons voir maintenant le Z-order et la position des ennemis, parce que nous voulons que les ennemis regardent dans la direction vers laquelle ils se dirigent. Pour le Z-order, vous allez mieux vous rendre compte en voyant l'action. Allez sur l'objet ennemi et placez le point d'origine au centre en bas. C'est ce point qui détermine si l'ennemi est devant ou derrière d'autres objets de la scène. Faites la même chose pour le joueur. Il existe une extension pour gérer le Z-order, mais qui n'est pas pratique, parce qu'il faut ajouter un comportement à chaque ennemi ou autre objet concerné. Il est peut-être préférable de mettre les objets dans des groupes et d'utiliser le groupe pour gérer le Z-order. Vous créerez donc un groupe nommé Entité avec les objets joueurs, ennemis et balles. Une fois que vous avez créé le groupe Ordre Z et que vous avez modifié tous les points, vous avez juste besoin d'une seule action pour gérer le Z-order, dans laquelle vous indiquerez l'ordre Z du groupe Entité, qui sera égal à la position Y, qui est la position de leur point d'origine se trouvant à leurs pieds. Et visualisez le jeu. Les ennemis commencent à apparaître. Ah, il y a un souci avec le pistolet. Voilà, il fallait changer le Z-order, pistolet, pour qu'il soit au-dessus du joueur et pas derrière. Les ennemis approchent. Vous voyez les deux ennemis se tiennent l'un derrière l'autre. Et si le joueur approche, hop ! Recommençons. Si le joueur approche des ennemis, il passe derrière, puis devant, puis derrière, puis traverse ses ennemis à chaque fois. Vous allez maintenant faire en sorte que les ennemis soient tournés vers le point central et qu'ils ne reculent pas. Vous voyez donc dans les événements que lorsque l'ennemi est à droite du point central, il se retournera, et s'il est à gauche, il ne se retournera pas. Lorsqu'un ennemi apparaît, la condition de sa position sera vérifiée. Vous voyez que les ennemis regardent le point central afin qu'il n'ait pas l'air de faire un moonwalk comme précédemment. Donnons-leur maintenant des barres de santé. Il y a beaucoup de façons de le faire. Vous pourriez utiliser des objets préfabriqués, mais vous les utiliserez pour le joueur. Parce que pour les ennemis, vous aurez besoin de différentes choses comme être guéri. Commencez par créer un objet sprite que vous nommerez barre de santé. Choisissez un sprite mosaïque de préférence. Renseignez la taille de votre objet. Vous ferez apparaître la barre de chaque ennemi en même temps que leur apparition. Dans la page d'événements, ajoutez en action au moment où l'ennemi apparaît. Créez la barre de l'ennemi juste après la création de l'ennemi. Puis utilisez une action pour lier cette barre de santé à l'ennemi. Les deux objets étant créés en même temps, sont ainsi liés par le biais de l'action ligne. Et bien en fait, vous savez ce sera plus facile avec un objet sprite plutôt qu'un objet mosaïque. Car vous pouvez changer le point central. Un petit conseil en cours de route, lorsque vous décidez d'une autre solution. Ne supprimez pas tout de suite le premier objet parce que cela va supprimer tous les événements dans lequel l'objet est impliqué. Modifiez directement vos événements en remplaçant l'objet par le nouvel objet. Ensuite, vous pourrez le supprimer. Maintenant, vous allez positionner l'objet en utilisant à la fois les positions X et Y et un point sur l'ennemi. Vous mettrez ce point nommé barre de santé au centre, au-dessus de l'ennemi. Vous devez également changer le point d'origine des barres de santé et le centrer. En fonction de ce que vous souhaitez dans votre jeu, vous devez le faire en permanence. Il s'agit à présent de préciser que c'est une action de position régulière. Ce n'est pas une position vers un point. Vous sélectionnerez la position dans les options de position, puis en bout de ligne, cliquez sur le générateur d'expression et cherchez « Point ». Sélectionnez pour la position X d'un point l'objet « Ni », puis la barre de santé, qui est le point que vous venez de créer. Faites la même chose pour la position Y. Nous avons donc la position X et la position Y de ce point, afin que la barre de santé soit positionnée à la position X et Y du point sur l'objet ennemi. Pour s'assurer que la barre de santé soit au-dessus du bon ennemi, vous devez utiliser la condition « Prendre en compte les objets liés ». Voyons si cela fonctionne. Eh bien non, il n'y a pas de barre de santé. Aucune barre au-dessus des ennemis. Pour repérer où se trouve l'erreur, désactivons la caméra. Les barres restent sur les points d'apparition et un seul ennemi a sa barre. Répétez l'instance d'ajout de la barre de santé pour chaque ennemi. Ça y est, ça fonctionne. Chaque ennemi a sa barre de santé. Il fallait donc utiliser la répétition pour chaque instance ennemi. De cette façon, pour chaque ennemi de la scène, il va prendre en compte si la barre de santé est liée à cet ennemi, puis placer la barre au-dessus de lui. Nous n'avions pas précisé qu'il fallait le faire à chaque fois. Et plusieurs fois. Pensez ensuite à supprimer ses barres de santé lorsque l'ennemi meurt, sinon elles resteront là. En condition, quand l'ennemi meurt, prenez en compte le lien. Alors en action, supprimez la barre de santé. Voyons si ça marche. Eh bien non, cela ne fonctionne pas, là non plus. Cela supprime toutes les barres de santé. Il suffisait de supprimer l'ennemi après la suppression de la barre. C'est une question d'ordre des événements. Si vous mettez l'ennemi au-dessus, l'événement suppression de l'ennemi se produit forcément en premier. Et il n'y a plus l'ennemi pour vérifier l'action qui lie la barre à l'ennemi. Si vous placez l'événement en-dessous, la barre est supprimée en premier et ensuite l'ennemi. Vous allez maintenant ajouter deux animations à l'ennemi. La première sera la marche et la seconde, blessée. A présent, lorsque l'ennemi est touché par une balle, l'animation change et passera en blessée. Lorsqu'une balle touche un ennemi, changez l'animation. Changez-la par son nom. Ensuite, créez un événement qui vérifie que l'animation de l'ennemi est blessée et qu'elle est terminée. À ce moment-là, changez l'animation pour qu'elle marche. Lorsque l'ennemi est blessée, il doit arrêter de se déplacer vers le centre. En fait, cela signifie que vous devez changer la façon dont les ennemis se déplacent vers le point central. Au lieu de les déplacer avec la force permanente, vous allez mettre eux. Que si l'animation de l'ennemi n'est pas blessée, vous utiliserez une force instantanée pour déplacer l'ennemi. Prévisualisez. N'oubliez pas de remettre le zoom, qui n'est plus activé. Actuellement, sur votre jeu, dès que vous ajoutez une nouvelle animation à un objet, celui-ci démarre avec ses points d'origine. Il faut donc modifier l'animation blessée. Et activez le bouton Utiliser les mêmes points pour toutes les animations. Puis, ensuite, changez l'animation blessée de la même façon. Si vous le faites dans l'autre sens, les points de cette image auraient été appliqués à l'autre, et cela n'est pas une bonne idée. Maintenant, les deux animations ont les mêmes points. Voyons sur le jeu ce que ça donne. Vous avez remarqué que lorsque le joueur a tiré sur l'ennemi et qu'il était déjà blessé, il n'a pas réagi. Il n'y a pas eu de changement. Ajoutez une action pour que lorsque l'animation se déclenche, elle redémarre depuis le début. Bien, a priori, ça a l'air de fonctionner. Il y a un autre point à modifier. En effet, les barres de santé ont l'air un peu décalées. Il va falloir modifier l'ordre Z. Vous allez donc changer le Z order pour que la barre de santé soit égale au Z order plus 1. Voyons à présent ce que ça donne sur le jeu. Bien, ben, ça ne fonctionne pas. Le problème vient du fait qu'il ne sait pas quel ennemi vérifier. Il faut reprendre l'événement qui relie la barre de santé à l'ennemi et répéter l'instruction pour chacun des ennemis. Voilà, c'est maintenant dans un seul événement qui vérifie si les ennemis sont liés à la barre de santé, puis changer la position et l'ordre Z. Vous allez maintenant modifier la barre de santé afin qu'elle représente la santé en temps réel lorsque l'ennemi est touché. Prenez en compte le lien, étant donné que vous avez déjà sélectionné l'ennemi, vous modifierez simplement la largeur de l'objet touché pour qu'elle soit égale à la santé actuelle divisé par la santé maximale multipliée par la taille d'origine. Vous allez utiliser pour cela le générateur d'expression qui utilisera l'extension de santé, que vous devez installer si vous ne l'avez pas déjà fait. Comme dit précédemment, les points de santé de l'ennemi, c'est la santé actuelle divisé par la santé maximale de l'ennemi multipliée par la largeur d'origine qui est de 12 pixels. Si vous revenez sur l'objet et que vous l'ouvrez avec les pixels, vous pouvez voir ses dimensions. Voyons sur le jeu si cela fonctionne. Un coup, deux, et trois, et ça marche ! Il s'agit à présent d'ajuster la vitesse du personnage. Vous trouverez cette option dans le comportement. Changez donc le paramètre d'accélération, remplacez la décélération par 8000 et l'accélération par 700. Ensuite, vous allez ajouter des collisions avec les murs. Vous allez donc créer un objet et l'allonger pour en former les murs sur les côtés de l'écran. Placez-les sur la scène. Sur la page d'événements, dans le groupe qui concerne le joueur et ses déplacements, vous rechercherez en action la séparation des objets et renseignerez le joueur en premier et les murs ensuite. Regardez sur votre jeu. Le joueur ne passe pas à travers les murs. Vous auriez pu aussi aller sur la pièce et ajouter des masques de collision pour chaque mur. Il est en effet plus facile d'utiliser un masque de collision si vous avez juste une pièce statique et un objet séparé. Cela signifie aussi qu'au début de la scène vous devez cacher les murs. Vous allez appliquer la même chose à l'ennemi. Utilisez dans un nouvel événement l'action de séparation de deux objets pour que l'ennemi soit séparé du groupe des entités. Passons sur le jeu pour que vous puissiez voir qu'il se sépare. Le masque de collision n'a pas été changé. Allez donc sur l'animation marche qui est le masque de collision qui a été partagé. Activez le bouton masque de collision pour toutes les animations. Si vous vérifiez sur l'animation blessée, ce sera identique. Regardez sur le jeu quand le joueur tire. Il ne se sépare pas parce qu'il y a le joueur devant qui les en empêche. Jusqu'à présent, le joueur tire une balle aussi vite que l'on peut cliquer sur la souris. Voyons comment modifier les tirs. Pour cela, allez sur l'objet pistolet et sur le comportement de la balle. Vous remarquez que le temps de recharge est de 0,1 seconde. Il suffit simplement de le changer, d'essayer et de mettre le temps qui vous convient. Vous pouvez aussi, pour modifier la cadence du tir, changer la condition qui dit que le bouton de la souris est enfoncé, au lieu de cliquer sur le bouton. Si les tirs sont trop rapides, il y a de grandes chances qu'ils traversent l'objet avant d'être reconnu comme une collision. Il manque un effet sonore au tir. Utilisez la condition « Gain de tirer » pour que le pistolet joue un son que vous allez créer. Cliquez sur « Créer avec JFXR » et testez jusqu'à ce que vous trouviez le son qui vous convienne. Nommez votre son, mettez un volume de 50 et renseignez une randomisation aléatoire du son parce qu'il va se jouer à plusieurs reprises. Vous devez donc vous assurer qu'il est aléatoire pour éviter de rendre fou le joueur. 0,8 à 1 correspond à une vitesse égale au son d'origine. Il existe un effet sympa pour tous les développeurs de jeu, c'est la caméra check, ce qui vous permet d'ajouter un tremblement de l'écran lorsque la balle est tirée. Renseignez les trois paramètres de durée et voyez ce que cela donne. Ici, c'est un peu trop intense. Vous allez atténuer le problème en utilisant différentes actions de secousse, comme la rotation ou l'amplitude. Et bien sûr, vous avez mis en place les paramètres de votre caméra en utilisant les actions au début de la scène. C'est pas mal comme ça. Par contre, nous allons changer la couleur de l'arrière-plan pour masquer les bords blancs qui apparaissent lors des tremblements. Allez sur l'objet et éditez avec les pixels. Vous avez à disposition l'outil pour choisir la couleur que vous appliquerez à l'arrière-plan. Pour améliorer les effets, vous pouvez également ajouter des secousses au pistolet. C'est une extension appelée « Check Object » que vous donnerez au pistolet. Dans la page d'événements, au moment où le pistolet tire, indiquez en action que le pistolet tremble en même temps que l'écran. Nous allons maintenant ajouter un objet sprite nommé « Vignettes » pour donner un effet lumineux. Affichez la grille pour bien positionner la vignette. Pour que celle-ci apparaisse au-dessus de tout, mettez-la sur un calque différent. Pour cela, sélectionnez l'objet et dans les propriétés, changez le calque. Vous allez également changer le zoom au début de la scène. Regardez ! Vous avez maintenant de l'ombre sur les bords de l'écran et sur le personnage alors que le centre est plus lumineux. Des améliorations seraient encore possibles, mais la vidéo ferait 10 heures. Nous pourrions traiter des ennemis, des niveaux ou encore des menus et paramètres. Et bien nous aborderons tout cela dans une prochaine vidéo. En attendant, pensez à nous laisser vos commentaires et à vous abonner. Merci et à bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !